Mon bar préféré vient de fermer. Franchement, j'y ai passé tellement de temps, tellement de bonnes soirées. Enfin, en tout cas, je crois. Je ne sais plus, je ne me souviens plus trop. Je suis hyper dégoûtée. À cause du confinement, il y a mon bar préféré qui vient de fermer. Bon, en vrai, il aurait probablement fermé parce qu'il n'y avait personne. C'est pour ça que je l'aimais. Franchement, les gens ne voient pas toutes mes expressions. J'ai l'impression de ne pas communiquer correctement. Limite, j'ai envie de porter un masque avec « s'il vous plaît, parlez-moi, je suis sympa ». J'adore ce masque. C'est comme la cape d'invisibilité Harry Potter. Bon, je dois avouer qu'il y a un petit peu de buée quand je me mets les lunettes. Mais à part ça, quand je croise une connaissance, c'est trop bien. Elle ne me reconnaît même pas. Et personne ne me parle plus. C'est trop bien. Je suis inatteignable. Franchement, travailler à la maison, c'est super chiant. Je crois que c'est le pire de tout ce qui est arrivé. Je ne peux même pas aller à la machine à café pour parler avec mes collègues. Je ne peux pas aller voir mes collègues à leur bureau pour leur parler. Je ne peux même pas aller dans le parking parler avec les gens que je rencontre par hasard. La seule chose que je peux faire, c'est travailler. Et franchement, c'est dégueulasse. Travailler à la maison, c'est génial. C'est trop bien. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un ait fini de boire son café pour y aller aussi. Je m'ennuie tellement que tous les jours, je choisis quelqu'un dans mon téléphone au hasard pour lui parler. Aujourd'hui, j'ai appelé Marie Métro. Marie Métro, est-ce que c'est Marie, nom de famille Métro ? Est-ce que Marie, je l'ai rencontrée dans le métro ? Ou est-ce que Marie travaille chez Métro ? Je ne sais même pas. Peu importe, j'avais juste envie de lui parler. Le problème, quand même, c'est que toutes les excuses que j'ai inventées ces dernières années pour ne pas aller à des événements, même si finalement tout le monde savait que je restais chez moi, elle meurt plus. Du coup, la seule excuse qui me reste pour échapper à la paire au Zoom, c'est désolée mais j'ai un test Covid à faire et tu sais à quel point la file est longue. Je me suis fait plein de potes dans la file pour faire le test Covid, je trouvais ça génial. Ça m'a fait trop du bien. Bon, vous l'aurez peut-être compris, mais j'avais envie de manière amusante mettre l'accent sur la différence entre quelqu'un qui est introverti et extraverti. Je l'ai mis un petit peu au goût du jour. Alors que les choses soient claires, on n'est pas à 100% extraverti, on n'est pas à 100% introverti. On est un petit peu des deux. On est plus ou moins vers l'un ou l'autre, peu importe. Que vous compreniez vraiment bien ce qu'est la différence entre quelqu'un qui est introverti et extraverti, une personne qui est introverti, ça va être quelqu'un qui va se ressourcer seule. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, cette personne, elle a besoin d'être seule. Elle a besoin de se recentrer sur elle-même, elle a besoin d'être dans sa bulle, etc. A l'inverse, quelqu'un qui est extraverti, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir tendance, quand il n'est pas bien, il ou elle, à aller parler, à aller vers les autres. C'est typiquement ça. En fait, en gros, une personne extraverti va retrouver son énergie vers l'extérieur, tandis qu'une personne introverti va retrouver son énergie vers l'intérieur. Vous pouvez tout à fait être introverti et extrêmement sociable, comme vous pouvez être quelqu'un d'extraverti et de timide, ou bien de pas sociable du tout. C'est tout à fait possible. Ici, on parle vraiment du fait de retrouver son énergie, de se recentrer sur soi-même, et c'est ce qui définit que vous êtes introverti ou extraverti. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est extrêmement important de comprendre vers quel côté vous penchez le plus, pour quand ça ne va pas justement comprendre ce vers quoi vous devez aller. Si vous êtes avec des gens et que vous sentez que ça ne va pas, au moins vous comprenez pourquoi. C'est que vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin d'être seule. Pour ma part, je ne vais pas vous mentir, je suis quelqu'un d'introverti très sociable, mais j'ai besoin de moments à moi, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, et pour autant, vous pouvez être extraverti et avoir besoin de moments à vous. L'un n'empêche pas l'autre. Pour ma part, je suis quelqu'un d'extraverti, mais j'apprécie énormément les moments que j'ai avec moi, j'apprécie de me recentrer sur moi-même, mais si ça ne va pas, je vais avoir tendance à avoir besoin de parler. Sachez que les introvertis représentent à peu près 60% de la population, il y a beaucoup plus de personnes qui sont introvertis qu'extravertis, c'est peut-être pour ça que le confinement est passé de manière générale plutôt bien, parce que par rapport au schedule avant, vous étiez plus introvertis, mais voilà, globalement, je vous le dis, j'ai très bien vu que mon confinement, que les choses se disent, c'était vraiment de manière humoristique, mais ça vous permet de comprendre. Encore une fois, comprendre introversion, extraversion, c'est très important pour se comprendre soi-même, pour apprendre à se connaître, et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de vous-même, je vous annonce officiellement que j'ai lancé un test de personnalité qui est 100% gratuit, qui est extrêmement, et je me jette des fleurs, qui est extrêmement poussé, qui est extrêmement bien fait, ça prend un peu de temps de répondre à toutes les questions, etc., mais je vous invite très fortement à le faire, cliquez dans la barre d'infos sur le lien pour le faire, vous n'allez pas le regretter, c'est un test de personnalité qui vous permet de comprendre qui vous êtes, ce dont vous avez besoin pour avancer, et surtout, je ne vous laisse pas juste comme ça en vous disant, tiens, t'as ça qui va pas, je vous donne bien sûr des pour aller mieux, ici, après tout, on est sur une chaîne de développement personnel, pour s'améliorer personnellement, et se développer, se sentir mieux, avec soi-même, avec les autres, etc. Voilà, c'était une vidéo très courte, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la cloche, pour ne manquer aucune vidéo, et puis moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, jeudi 15h, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501